Une consultation régionale s'est ouverte lundi 26 octobre à Dakar pour amener les chefs religieux à s'engager dans le renforcement de l'autonomisation des jeunes. Nous évoluerons pour une consultation régionale des confessions religieuses pour améliorer l'accès au service de santé de la reproduction et de santé maternelle. Il y est clé pour la réalisation du dividende démographique. Nous vous souhaitons la bienvenue. Pour traiter ce sujet qui interpelle l'Afrique tout entière, nous remercions le gouvernement du Sénégal d'avoir accepté d'habiter cette grande rencontre. Nous remercions aussi l'UNEFBI d'avoir accompagné le programme de cette rencontre si riche dont nous attendons beaucoup de résultats. L'opportunité et l'occasion nous est donnée aussi d'échanger et de fructifier les acquis dans ce domaine de la santé, de la reproduction maternelle et infantile. Nous attendons un grand succès à la fin des travaux. Nous souhaitons la bienvenue à tous. Ainsi, un partenariat avec les guides religieux a été initié pour faciliter l'accès des populations aux services de santé, à l'emploi et à l'éducation en vue de la réalisation du dividende démographique. Au moment où la communauté internationale ramasse, avec beaucoup d'espoir, la transition des objectifs du millénaire pour le développement vers des objectifs pour le développement durable à l'éducation de l'éducation, le thème de cette rencontre est tout simplement d'actualité. Le dividende démographique est une croissance économique qui survient à la suite de l'augmentation du pourcentage de la population en âge travaillant, ce qui suppose que cette personne soit en bonne santé, soit qualifiée, soit instruite et ait acquis des compétences leur permettant d'accéder à des emplois créateurs de richesses. Actuellement, deux Africains de l'Ouest du Croix ont moins de 35 ans. Et à l'inception du Galan et du Cap Vert, les moins de 15 ans comptent entre 40 et 50 % de la population de la région. Nous savons également que l'Afrique du Ouest figure par les régions du monde où les taux de croissance de la population restent élevés. Évidemment, vous le savez tous, notre région a fait des progrès importants, mais beaucoup plus reste à accomplir pour faire reculer la pauvreté et la souffrance de la population. Et pour chaque nuit qui passe, on enregistre un décès de mourir et un décès de femmes où les jeunes vivent les suites d'un accouchement. L'influisant des services de santé, de panification familiale, d'éducation des femmes et des filles est à la base de ces niveaux élevés de décès matérieurs et infantiles, pourtant limitables. Vous voyez donc pourquoi le dividende démographique est si important, le reste. La cérémonie a été présidée par le premier ministre sénégalais Mohamed Boune Abdallah John. Sous l'égide du Fonds des Nations Unies pour la Population, il a été décrété pour la prise en charge de l'autonomisation des jeunes dans un contexte de dividende démographique, d'engager une réflexion pour la mise sur pied d'un partenariat avec les leaders religieux et confectionnels, qui, selon les organisateurs, sont des piliers pour un développement. Le besoin de travailler avec les organisations confectionnelles parmi les principaux acteurs du changement au niveau communautaire ne doit plus être au sujet de l'exclusion, mais plutôt un engagement systématique qui est libéré des partenaires poursuivant le même objectif. Il existe un univers confessionnel de développement qui fournit en 30 et 60% des soins de santé et des services éducatifs dans beaucoup de pays en voie de développement. C'est pourquoi, il y a des pieds travaillent pour construire des partenariats de longue durée avec des organisations confectionnelles au niveau national, régional et mondial. Le premier ministre sénégalais a saisi l'occasion pour répondre aux polémiques sur le rang du Sénégal par le FMI, qui le classe parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. On va parler de ce classement du fonds monétaire qui nous place, comme vous avez dit, dans les 25 pays qui sont les plus beaux. Alors, je voudrais dire que les services du ministère des Finances, de l'économie, des finances et du plan, ainsi que les services du ministre porte-parole du gouvernement ont déjà répondu à cette question par un communiqué. Ce que je peux rajouter, c'est qu'il faut avoir la bonne lecture des chiffres et des agrégats économiques pour ne pas se tromper. Le FMI vient de publier en ce mois d'octobre le document de référence qu'ils appellent et qu'ils publient d'ailleurs de manière semestrielle, le World Economic Outlook, 2004. C'est des prévisions de croissance des différents pays qui disent un peu quelle est la tendance en matière de croissance. Et dans ce document, il y a plus de 50 tableaux. Il ne faut pas se concentrer sur l'un et oublier les autres. Il faut une approche holistique en matière de lecture des agrégats macroéconomiques. Et justement, quel est le bon agrégat qu'il faut analyser quand on parle du poids d'une économie dans le monde ? Pourquoi dit-on que la Chine est la première puissance du monde par rapport aux États-Unis ? Si on prend de manière stricte le PIB par texte, celui de la Chine est bien derrière les performances d'un pays comme les États-Unis ou le Japon. Pourquoi dit-on que le Nigeria est devenu la première puissance économique africaine devant l'Afrique du Sud, devant l'Égypte ? C'est parce qu'on prend comme agrégat la part du pays dans le PIB mondial. Quelle est sa part ? Quelle est sa contribution à la production mondiale ? Les Chinois produisent le plus au monde. Ils ont un PIB tant nominal qu'en parité de pouvoir d'achat pour ne pas rentrer dans des termes techniques. Son équivalent exprimé en dollars internationaux, mais en termes de pouvoir d'achat pour éliminer les fluctuations du taux d'échange. Les Chinois produisent davantage que n'importe quel autre pays au monde. Les Africains en Afrique. Le Nigeria produit désormais plus que tout autre pays africain. Et sa part dans le PIB mondial en Afrique est la part la plus importante. Et nous n'avons pas de quoi bouger au sein. Nous sommes dans les mêmes tableaux du FMI. La 19e économie africaine sur 54 pays. Nous produisons 15 milliards de dollars. Nous avons un PIB nominal de 15 milliards de dollars. Le Sénégal. C'est important. Et quand on le convertit pour justement éviter la flambée du dollar en parité de pouvoir d'achat, notre PIB est estimé à plus de 36 milliards de dollars. Donc avec nos 15 milliards, nous pouvons acheter, si on était des Américains vivants aux États-Unis, pour 36 milliards de dollars. Donc nous sommes aujourd'hui la 19e économie africaine. Derrière l'Afrique du Sud, derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, d'autres pays. Et l'ambition du président de la République, quand il a mis en place le plan sénégal émergent, c'était justement de provoquer cette transformation structurelle qui puisse nous amener dans le top 10 des économies africaines. et le faire sans laisser certains de nos compatriotes sur le bord de la chaussée. De manière inclusive, l'axe 2 du BSE est bien entendu dans le cadre d'un État de groupe. Voilà l'ambition du président de la République et son gouvernement. Nous, nous travaillons à la matérialiser tous les jours. Les leaders religieux pensent que leur implication est une nécessité et que la religion a toujours milité pour une bonne santé de la population et une planification de celle-ci. C'est une question de la santé de la population. La population de New York est une planète de la santé de la population. Nous voulons savoir que les discours ne sont pas les gens dans le jardin et parfois ils vont m'envoyer et ils vont m'envoyer et ils vont m'envoyer ces disquisses de la santé. Je vais vous donner un exemple. Les utilisateurs les prévisions sont très importants. Que diraitons nous ce qui se pourra? Je me suis remercie de la famille Nathbou. Je viens de voir une famille. Quand je suis venu, je suis persuadé que nous avons toutefois, comme un muito religieux et chef de délégation qui a venu des jeunes d'Hajib M. Dukland, avec une famille d'Hajib, pour lui dire que le ministre de la Santé, qui a eu atelier. Ce qui a été pour moi aujourd'hui, je suis allé à dire que c'est le très bonheur du Tえ Wous. la mise en place de la famille et de la société en organisant la santé. Ainsi, de notre santé, il y a les enfants. Les Islams sont libérés et les exécutifs. Nous avons une planification familiale d'Islam, nous avons la planification de l'Islam et la création de la condition. Nous avons l'idéal de l'esprit dans le produit, les préservatifs. Ils ne sont pas dans les pays, mais ils ne se sont pas dans les pays, ils ne sont pas dans les pays qui ont eu des couples qui ont eu un couple illégal. Mais c'est un produit qui a été fait. Nous sommes aussi pour notre santé. Nous sommes poursuivés nos patients avec nos jeunes, et ceux qui sont poursuivés. Nous sommes poursuivés, nous sommes poursuivés, et nous sommes poursuivés. Sous-titrage ST' 501 Cette consultation régionale qui se tient sur deux jours vise à mettre en place une plateforme régionale de partage de connaissances pour les institutions et les leaders confectionnels. C'est un levier pour la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine en phase d'un exercice objectif qui consiste à partir du continent où le potentiel des femmes et des jeunes est réalisé. Pour gagner ce pari, le pays va investir davantage dans la santé de la mère et de l'enfant, y compris la planification vanillale. Mais il va, par ailleurs, faire des efforts importants additionnels en matière d'éducation des jeunes, particulièrement l'éducation de l'agent vie. Excellence de l'agent vie. Investir dans la jeunesse et investir dans la paix, la sécurité et la stabilité, sans lesquels il est difficile d'accrobrir des propres étiques de ce monde. L'absence de profiter plus de beaucoup de jeunes à la radicalisation et constitue un dérou fertile pour les recommandes et s'adressent. Tout ceci fait du dividende démographique une approche stratégique pour réduire la pauvreté et renforcer la paix et la cohésion sociale dans nos régions. Pour accélérer le progrès, il nous faut lever des obstacles auxquels les jeunes et les femmes nous fassent, afin qu'ils puissent participer réellement à la construction de la vie prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada